Musique Utiliser un bus 100% électrique, ce sera bientôt possible dans le centre-ville de Strasbourg. A partir de lundi prochain, deux bus, dits Cristal, de la société alsacienne L'Or, transporteront les usagers à titre expérimental sur la ligne 10. Le but à terme sera bien d'augmenter les bus électriques dans Strasbourg. On expérimente différents véhicules, là il s'agit d'un prototype, c'est une première, ce n'est pas un véhicule commercialisé, mais nous avons déjà expérimenté 5 bus électriques classiques, ce qui va nous aider à faire le bon choix en début d'année 2019. On prend la ligne 10 qui est une ligne de centre-ville qui fait à peu près 6 km, et on peut faire une journée complète avec un bus électrique sans recharge. Une fois qu'on aura fait ce test pendant une année, je pense qu'on pourra étendre à de nouvelles lignes sur le réseau. Le véhicule pourrait effectuer jusqu'à 100 km par jour et sa vitesse est limitée à 50 km heure. Avec un titre de transport classique, 16 personnes maximum pourront tester la navette, limiter la pollution, rentabiliser les trajets. Voilà les objectifs de ces nouveaux modes de transport aux nombreuses particularités. Vous le voyez, c'est un véhicule qui est de petite dimension, mais qui, dont un des objectifs, c'est de transporter un maximum de passagers et surtout de s'adapter à la demande de transport, c'est-à-dire qu'on va pouvoir atteler les véhicules ensemble. Donc vous le voyez derrière moi, les véhicules sont attelés ensemble de façon à constituer un convoi et donc d'augmenter la capacité de transport. Donc schématiquement, à l'heure creuse, on aura un seul véhicule qui va transporter 2, 3, 5 passagers, et puis à l'heure de pointe ou de demi-pointe, on aura des véhicules attelés ensemble. L'idée, c'est cette adaptabilité à la demande, éviter cette situation qu'on peut considérer comme aberrante, qui est d'avoir un bus de 12 mètres ou de 18 mètres le soir à l'heure creuse avec 5 ou 6 passagers à l'intérieur. La navette cristal sera en circulation jusqu'au 21 décembre. Les tests seront réalisés du lundi au vendredi, avec un départ toutes les 45 minutes. seront évalués l'autonomie du bus, sa consommation, sa maniabilité et son confort. L'avis des clients sera également pris en compte pour apporter de possibles modifications au véhicule.